Le violente éditoriale du quotidien Le Monde contre le régime algérien. Coup de théâtre, le général-major Saïd Bey se retire d'un deuxième procès et obtient la relaxe. L'impasse totalitaire, le violente éditoriale du quotidien Le Monde contre le régime algérien. L'Algérie dans l'impasse totalitaire, tel est le titre du violente éditoriale consacrée ce samedi 5 juin par le prestigieux quotidien Français Le Monde contre le régime algérien et ses pratiques liberticides. Un nœud coulant étouffe peu à peu le désir de démocratie des Algériens à la veille des élections législatives de samedi 12 juin, censées parachever la normalisation institutionnelle du pays. Une répression massive, disproportionnée, face à un mouvement non-violent, a eu raison du Irak, ce mouvement de rue populaire qui, après avoir obtenu le départ du président Abdelaziz Bouteflika, en avril 2019, réclamait, comme d'ailleurs depuis l'indépendance en 1962, l'avènement d'un État authentiquement civil et non-militaire, a analysé l'éditorial du quotidien Français Le Monde, qui est revenu sur toutes les dérives totalitaires du régime algérien en considérant que l'Algérie a régressé, malheureusement, sur le plan des droits de l'homme et de la démocratie, alors qu'elle avait connu un émouvant et généreux mouvement de contestation populaire, à savoir le Irak du 22 février 2019. L'éditorial du quotidien Le Monde a souligné par ailleurs que le président Abdelmadji Tebboune a été élu lors d'une élection truquée. Aujourd'hui, le nouveau chef d'État confirme qu'il est, comme tous ses prédécesseurs, l'homme-lige des militaires, qui exerce la réalité du pouvoir, en cherchant à étouffer par tous les moyens, les revendications de transparence, d'ouverture et de liberté, déplore aussi le même éditorial. La répression vit désormais les partis politiques établis, remettant en cause la conquête du pluripartisme datant de 1988. Ne disposant plus d'aucun parti à sa solde, le pouvoir pourrait s'appuyer, après les législatives, sur d'anciens caciques du système Bouteflika, désormais présentés en députés indépendants, ainsi que sur des islamistes proches des frères musulmans, analyse encore Le Monde, en concluant que cette alliance entre les militaires et les forces les plus conservatrices de la société algérienne risque de confirmer l'impasse dans laquelle se trouve l'Algérie. Après avoir digéré la fin de l'ère Bouteflika et arrêté quelques oligarques, le système a étouffé la contestation et repris ses réflexes autoritaires. Le président Tebboune n'a rien fait de ses promesses de libéralisation et d'écoute de la jeunesse, offrant une simple façade civile aux militaires. De leur côté, les animateurs du Hirak n'ont pas su transformer leur rejet du système en alternative démocratique crédible. Ils n'ont pas non plus réussi à faire émerger une figure pouvant incarner un avenir meilleur, dénonce enfin Le Monde. Il est à signaler que cet éditorial très violent et critique à l'égard du régime algérien intervient au lendemain de la longue interview exclusive accordée par Tebboune au magazine français Le Point. Cette opération de communication destinée à redorer le blason du président algérien et de son régime visait à faire passer sous silence les pratiques totalitaires, qui étouffe actuellement l'Algérie. Objectif raté, car l'éditorial du quotidien Le Monde, l'un des médias les plus influents en France et en Europe, a entièrement détruit cette opération de communication, en rappelant certaines vérités amères, que le régime algérien tente de faire oublier. Après la confirmation de la peine de 15 ans de réclusion criminelle, le général-major Saïd Bey se retire d'un deuxième procès et obtient la relaxe. Coup de théâtre, jeudi dernier, à la cour d'appel militaire de Blida, où devait se tenir le procès en appel du général-major à la retraite Saïd Bey, poursuivi pour dilapidation d'armes et de munitions et abus de fonction, une affaire liée aux deux armes affectées, entre 1995 et 1996, à Ali Haddad, patron du groupe ETHB, et son frère Omar, et une autre relative à un pistolet que lui-même détenait depuis 1992. Deux dossiers, distincts mais annexés, qui lui ont valu une mise sous mandat de dépôt en avril 2019 et une condamnation de quatre ans de prison, avant même que les accusations d'enrichissement illicite et d'abus de fonction ne lui soient signifiées, et qui lui ont valu une condamnation de quinze ans de réclusion criminelle, confirmée mercredi dernier par la cour d'appel militaire, avec mandat de dépôt à l'audience et confiscation de tous ses biens, à l'exception de la maison familiale. Une sentence à laquelle il ne s'attendait pas. Jeudi matin, alors qu'il devait comparaître devant la même juridiction en appel pour son affaire de dilapidation, Saïd Bey s'est présenté à l'audience et a surpris aussi bien les magistrats que son collectif d'avocats. Il a tout bonnement quitté la salle et rejoint sa cellule, à la prison militaire de Blida, après avoir déclaré sa défiance vis-à-vis de la justice, militaire, en raison des décisions tombées la veille. Dès l'ouverture de l'audience, nous dit-on, il a demandé la prise de parole, mais le président lui a dit d'attendre la lecture de l'arrêt de renvoi. L'accusé s'est obstiné à s'exprimer avant le début des débats, poussant les magistrats à l'entendre. Très affecté, précise nos sources, il surprend la cour par ses propos en déclarant sa défiance vis-à-vis de la justice à son égard, puis revient sur son attachement au pays et à la N.P., qu'il a servi depuis 1962, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, avant de quitter l'audience, en refusant d'être jugé, suscitant le retrait de ses avocats. Son absence de l'audience et celle de sa défense n'a pas empêché la tenue du procès, qui s'est terminée par une relaxe. Des peines injustement confirmées. Dans une déclaration, rendue publique, ses trois avocats, Garmia Faria, Mokra Naït Larbi et Abdelakmela, reviennent sur le retrait de l'audience de leur mandant de la cour d'appel, qui devait trancher pour la seconde fois des faits liés à une prétendue dilapidation d'armes de guerre, au motif d'avoir signé en 1995, dans le lot des centaines d'autres autorisations, qu'il était appelé à signer, en tant que chef de la première région militaire, de deux autorisations de port d'armes au frère Haddad, mobilisés à l'époque dans le cadre des groupes de patriotes dans la localité d'Azéphoun. Dès l'ouverture de l'audience, il a solennellement affirmé à la cour que son dévouement absolu à la patrie et sa vénération de l'institution militaire ne doivent pas l'empêcher de marquer sa défiance légitime vis-à-vis du cours de la justice à son encontre, et plus particulièrement suite au déroulement inéquitable du procès tenu la veille, le 2 juin 2021, par la même juridiction militaire, appelée à le juger, une seconde fois après cassation également, pour un prétendu enrichissement illicite et trafic d'influence. Les avocats ajoutent par ailleurs que malgré la justification faite pendant l'instruction et à l'audience de la lycéité de tous les éléments de son patrimoine personnel et de celui de chacun des membres de sa famille, au regard de leurs revenus légitimes respectifs, lycéité d'ailleurs dûment avérée et attestée par des preuves probantes, la condamnation précédemment prononcée, ainsi que les peines infligées furent encore une fois injustement confirmées. La défense du général-major à la retraite considère que les principes élémentaires du procès équitable n'ont pas été observés pendant tout le processus judiciaire, allant de l'enquête préliminaire, faite et supervisée par des officiers, dont l'objectivité et la moralité sont mises en cause par les poursuites pénales engagées contre eux, jusqu'à l'instance actuelle de jugement. En somme, une certaine conduite du procès a méthodiquement obstrué le cours normal de la justice, mis en échec, le principe cardinal de la présomption d'innocence et inversé gravement les principes régissant l'administration de la preuve. Elle estime que les arguments présentés à la justice ont été ignorés. Pire encore, les éléments justificatifs produits par la défense, largement suffisants pour innocenter le général-major Bey Saïd, ont été sciemment ignorés et occultés lors des débats et des motifs des décisions judiciaires rendues, relève la défense. Elle revient ensuite sur la détention de Saïd Bey, la mise en détention provisoire de l'accusé, au mépris des dispositions constitutionnelles et légales et dictées en la matière, est aussi une autre entorse gravissime aux droits élémentaires du citoyen, le général-major Saïd Bey, militant de la cause nationale, incarcéré dans les geôles coloniales à l'âge de 14 ans, membre de la LN, membre de la NP pendant plus de 57 ans, chef de trois régions militaires pendant plus de 20 ans, attaché de défense à Bruxelles pendant deux ans, grand médaillé de deux guerres du Moyen-Orient, 1967 à 1973, officier supérieur élevé, à juste titre, au grade de général-major. Une affaire et des interrogations. Le collectif d'avocats, tout en se déclarant attaché au principe de l'État de droit, alerte l'opinion publique et les institutions habilitées à un excès d'illégalité et d'injustice à l'endroit de leurs mandants depuis plus de deux ans et demi et appelle tout un chacun au respect exclusif de la loi, seule garante des libertés des citoyens et de la stabilité du pays. Il faut dire que l'affaire de l'ex-commandant de la deuxième région militaire suscite de lourdes interrogations. Il avait été placé sous mandat de dépôt, au mois d'octobre 2018, avec quatre autres généraux-majors, Abderazak Sherif, ex-chef de la quatrième région militaire, Abib Shentouf, ex-commandant de la première région militaire, Menad Nouba, patron de la gendarmerie nationale, et Boudjuma Aboudouaoué, directeur des finances au niveau du ministère de la Défense nationale, pour enrichissement illicite, et libéré, après le 1er novembre de la même année, 4 novembre, sur intervention de la présidence. Il est convoqué par le tribunal militaire une seconde fois, au mois d'avril 2019, après l'arrestation de Ali Haddad, pour s'expliquer sur deux armes, affecté à ce dernier et à son frère, lorsqu'il était à la tête de la première région militaire, mais aussi bien après, sur un pistolet, trouvé chez lui, à la suite d'une perquisition. Il sera placé sous mandat de dépôt. Ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre 2019, qu'il est déféré devant le tribunal militaire de Bilida, pour une liste de biens qu'il possède lui et les membres de sa famille, puis condamné à une peine de quinze ans de réclusion, confirmé une première fois en 2020, puis une seconde fois, mercredi dernier, mais cette fois-ci assorti d'un mandat d'arrêt à l'audience, alors que ses avocats avaient, preuve à l'appui, présenté des documents bancaires, fonciers, et autres pour établir que la majorité des biens, objets de la condamnation et de la confiscation appartiennent à ses enfants, aux sociétés de ces derniers, ou à d'autres membres de sa famille, et évoquent une violation du principe de la responsabilité pénale personnelle. Pour eux, le juge d'instruction a fait un mauvais usage des dispositions de la loi sur la corruption, en l'incriminant par effet rétroactif pour des biens acquis des années avant 2006, date de la promulgation de ce texte. L'affaire de Saïd Bey l'est perplexe, et suscite de lourdes interrogations. Sous-titrage Société Radio-Canada